20 minutes de punition pour lui alors que les Luganais ouvrent la marque et la réussite de Layounen à la ligne bleue. C'est Id et Camille Peuk au but. Layounen profite du rebond et peut marquer la supériorité numérique à peine commencée. On va revoir Id, Layounen et Layounen. Ce n'est finalement pas le gardien qui stoppe le puck mais le centre finlandais. C'est un peu chanceux. Fadzini. Layounen, le puck sur Fadzini et cette offence est 2 à 0 pour Lugano. Je ne crois pas que la réussite sera enlevée à Fadzini. qui partageait le rôle de meilleur buteur Luganais avec 15 réussites. Partagé avec Volker. On va revoir ce puck freiné par le gardien mais qui termine au fond. C'est très frustrant ça j'imagine pour Mavarin Kohns qui voit la rondelle venir heurter son gant et rentrer. Après un contact avec un défunt contre plutôt bien géré, il faut le dire, par les Luganais jusqu'à présent. Ambry n'arrive pas à passer la vitesse supérieure mais il le fait maintenant par Tchaïka ! Mais voilà ! Au lieu d'un power play offert au Luganais, c'est une réussite de Tchaïka qui est la première pour lui avec Ambry Piotta cette saison. Il en avait déjà marqué une avec Genève Servette lors de ses 5 rencontres de l'hiver passé. Et Schlegel battu. Assez imprévisible il y a 5 minutes quand les arbitres sifflaient une punition pour surnom qui a finalement été annulée. Lajunen, Lajunen face à Kohns et ce soir, c'est la soirée de Lajunen. Il n'y a pas d'autre chose à lire. On lui a même accordé un deuxième but qui, à mon avis, lui, sera retiré. D'ailleurs, au niveau de la surimpression, on le lui a déjà retiré ce but. Puisque ce serait son neuvième s'il en avait marqué 3 aujourd'hui. Lajunen ne laisse aucune chance au gardien. Lève le puck de manière magistrale. Et une minute après le 2 à 1, but à 4 contre 5.